et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de the tomateurge on reprend notre aventure avec victor qui allait un peu mieux mais qui du coup a pu découvrir qu'il y avait visiblement un salutor sauvage dans le dans le bled qu'il va falloir qu'on trouve les quêtes ont de multiples objectifs sectionnez à tout moment celui que vous voulez poursuivre une fois sectionné l'objectif révélera un chemin à suivre parfois ce chemin est si mystérieux qu'il échappe même au plus expérimenté des tomateurge mais pas d'inquiétude les objectifs restants vous permettront de terminer la quête voilà pour l'instant trouver la personne on voit que globalement l'objectif c'est d'aller chercher Rasputin il n'y a plus nos chers vilains monsieur ici il y a quelqu'un qu'est ce qui se passe tu as fait tomber tes pommes toi on ne l'a pas de la voix elle ne l'a pas de faire on ne l'a pas de faire on ne l'a pas de ta ça va on ne l'a pas de l'autre on n'a pas de l'autre on n'a pas d'autre une pomme abandonnée Vesna tremblait, laissait tomber un panier de fruits et abandonné cet orphanier à son triste sort donc Vesna a laissé sa marque distincte sur le fruit un coeur que la panique fait palpiter et une gorge douloureusement serrée qui croquera dans cette pomme, découvrira le goût de la peur, elle est à pur très bien donc pour le moment on sait que visiblement Vesna va probablement participer de l'histoire mais pas plus ça s'est ouvert par là du coup on va fouiller un peu avant d'aller chercher notre ami Raspoutine on sait jamais, on peut réussir à débloquer des choses par là du coup tornu de loi s'écoule la colère et la passion du bourreau de la pauvre bête la vague d'émotion ne porte ni appétence pour la viande ni pour les plumes mais les effluves aigres de l'envie et le désir d'envoyer en enfer tous les biens de Bogdan ok donc quelqu'un celui qui a tué loi visiblement voulait en voulait à Bogdan dispute de voisinage on n'a pas tout trouvé donc du coup ça veut dire que c'est pas forcément utile de lancer maintenant la suite on va voir si on peut en trouver plus ah ici il y a quelqu'un qui a salé sa porte très bien ils sont tous en train de gueuler mais il n'y a pas beaucoup plus d'infos est-ce qu'on peut grimper là-haut non là on voit qu'il y a des quelque chose c'est où c'est là fragment de plat les morceaux brisés d'un plat en céramique bleu la céramique brisée trempe de colère et du frustration la dispute a explosé sans cri égard crachant la bile des plaintes et des griffes réciproques son goût doux et âcre stupéfie appelle les hurlements les accusations et les coups la frénésie s'arrête lorsque tout le monde fut à bout de souffle et on sait que c'est lié à Vesnas ok qu'est-ce qu'il y a le conjugal donc on découvre plein de trucs comme ça pour faire à mesure du temps on mange de hache abinée la marque qu'il porte n'appartient pas à Vesnas même s'il a commencé à moisir à force de ne pas être utilisé il porte la mémoire de l'esprit de la personne qui le maniait solitaire par choix elle aimait tout particulièrement les tartes aux baies de Genévrier ok le manche est mangé par les épines de paroles amères d'autres sont chaleureuses et aussi délicates que les pétales de roses elles trahissent l'amour envers quelqu'un qui n'a pas peur de se piquer un amour difficile mais qui n'accepte pas la violence et on peut tirer une conclusion excellent dans cette maison vient un couple marié qui ne mâche pas ses mots ils se disputent violemment avec force jusqu'à ne plus avoir de souffle mais ils continuent ensemble malgré tout ok du coup tac ce serait les passions de Raspoutine non le cœur et le conjugal là on sait qu'il y a peut-être des gens ici un petit peu vénères encore des gens qui en veulent à mes bottes décidément oui hein si on trouve plus d'infos sur le le mec qui tue des oies ok voyons voir si on peut en apprendre un peu plus ici je voulais parler ma'am s'il vous plaît ouvre la porte s'il vous plaît nous n'avons pas pas d'invite nous n'avons pas pas d'invite nous n'avons pas ou je vais ou je vais pour la aide 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 quelqu'un aide m'a 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 qu'est-ce que tu fais ici tchampe je ne suis pas pour des problèmes j'ai juste voulu parler on va parler bien ok nickel les voisins ils sont ils sont vénères on peut ajuster nos améliorations avant le combat rien de très utile pour le moment 36 pv 33 pv c'est plus la même mais cette fois normalement on va voir notre salutor il a fait sa petite marque sur son ivre alors attaque puissante et concentration quand l'on sait une attaque puissante face à un ennemi il faut lui retirer toute sa concentration afin de le plonger dans un état de dépression nerveuse les attaques puissantes sont bien plus efficaces que les autres capacités et permettent de terminer le combat plus rapidement ok donc là on peut lui mettre une diversion pour réduire sa concentration par exemple vous et votre salutor disposez chacun d'un ensemble de différentes capacités préparez celles que vous voulez utiliser et donnez au salutor un ordre correspondant ou il est lent on peut du coup enlever la concentration de celui-là également tu m'étonnes d'avoir un fantôme qui fait ça dans ton dos ça fait flipper lancer des attaques puissantes l'ennemi a perdu toute sa concentration et se trouve maintenant en dépression nerveuse c'est l'occasion de lancer une attaque puissante ou elle est rapide en plus 23-24 de dégâts go et ici une attaque un petit peu plus lente allons-y on va faire il riposte c'est le retour alors ils ont gagné de la concentration d'accord donc ils regardent de la concentration au début de leur tour alors ça c'est lequel c'est lui on peut l'avoir avec une attaque rapide est-ce que je peux choisir mon salutor ou un truc du genre on va tenter de couper sa concentration et toi tu peux te finir de celui-là ah oui ça fait plus que 6 ça du coup on va lui enlever sa concentration ah on a interrompu son attaque excellent vu qu'il est très long alors du coup toi 5 à 6 on ne tue pas malheureusement on va faire une attaque prévue qui est un peu lente il va pouvoir nous attaquer et ici du coup on va restaurer 2 PV et le tuer c'est parti en train de tuer le mettre au sol on va dire le percute à 12 de dégâts ça calme ok si les réflexions ont le malheur d'interférer avec leur action elle n'a qu'à aller au diable les habitants sont impétueux irritables et prêts à se battre quelque chose ne va pas voilà donc ça nous permet quand même d'avancer dans l'histoire tiens ce combat du coup est-ce que tu nous refais ton délire toi elle ne peut pas être plus à l'aide mais elle ne veut vraiment pas nous parler bah écoutez tant pis ah il y a un truc là une boîte en bois gravée à la main sur la boîte sont inscrits des mots d'amour doux comme des baisers les noms de Vesna et de Lucas s'entremêlent se blottissent tendrement contre le bois contre les gravures délicates pour la protéger de l'humidité de la pluie du mal charrié par le monde ok donc l'autre membre du couple ça doit être Lucas du coup donc c'est une marque familière de type impétueuse mais on ne sait pas qui fort bien bon on va aller papoter avec les gens à l'oie voir si ce qu'on sait comme info suffise de la pluie de la pluie de la pluie de la pluie je ne l'ai pas de la pluie de la pluie de la pluie je l'ai pas d'aideré de la pluie et il voulait venir te voir lui aussi il était le premier de la pluie J'ai dit ce que j'ai dit, et je n'ai pas changé ma pensée. Vas-y, tu es attrayer les Gawkers. Pas Gawkers, un témoin. Et laissez-le écouter. Il va voir le plus. Sir, ce qui est lié et un tief ici a pris un memento de ma mère. Et cette vieille dit que je devrais passer mon goût à lui aussi. Parce que tu m'a déroulé. C'est moi. Et pourquoi je m'intéresse à des trinkets que ta mère t'a abandonné ? Parce qu'on sait déjà que tu as déroulé le goût, mais tu n'as toujours pas prouvé que le goût a déroulé ton penneau. Où est la justice ici ? Une voix morte, l'objet du litige, gît entre les paysans cœur et l'heure. Si la sage souhaite régler ce conflit, il faut qu'il agisse vite. La bagarre n'est pas loin. Alors, les voisins semblent se disputer au sujet d'une oie qui aura été étranglée pour assouvir une vengeance. C'est un classique du genre. Alors, là, on peut faire ça, du coup ? Pourquoi ne t'es pas relaxé et écouté les mots d'une femme humaine ? Alors, tout en tout, c'est... Je m'en suis désolée, Bogdan. Vraiment, et dites-moi ce que tu fais ici. Ah oui, c'est efficace. Pour voir influer sur les gens comme ça. Très bien. Du coup, on ne sait pas s'il lui a donné une oie. Allons voir un petit peu ce que nous apprend la sage. On dit que chaque nation a ses démons, ses fantômes, ses spectres et ses cauchemars. On a été créés pour canaliser les enfants agités. Et visiblement, il est tombé sur un peu plus fort que lui. Ah, excellent. On a un niveau. Alors, on peut aller vers... Efficacité parfaite. Permet à toute attaque dirigée sur l'ennemi d'infliger le plus de dégâts possible. Ok. Et si on part par là ? Défense mentale. Vous fait perdre la concentration plutôt que des dégâts selon un rapport de 4 pour 1. Ouais. Le fan. On va aller chercher ça. Alors du coup... Efficacité parfaite. Ça augmente de 7 du coup le... Non, ça... On s'applique ça sur nous pendant 7 tours. Ce qui fait que toute attaque qui dirige sur un ennemi inflige le plus de dégâts possible. On va mettre ça là, puisque c'est souvent ça qu'on fait en premier. Sosso, mon tendre fils, mon cœur saigne. T'es-je blessé d'une quelconque façon que ce soit pour que tu m'écrives ainsi que tu renonces à ton héritage, à ta terre, à ton sang. La géorgie coule dans tes veines. Elle est le sel de tes larmes et le calcium de tes os. Tu n'y renonceras pas. Tu n'en as pas le droit. Elle a ses propres problèmes, visiblement, la dame. Apparemment, rien qui brille. On ne peut pas aller à côté. Donc, je vais lui parler, voir ce qu'elle nous veut. Elle a peut-être senti ce qu'on faisait. Je vais vous donner un certain respect pour vous, ma'am. Donc, je voulais vous demander de votre aide avec quelque chose. Je ne suis pas encore plus jeune, chien. Parlez avant que je me suis mort. Quelque chose vous échappe, quelque chose vous échappe, quelque chose vous échappe. Ok, pour l'instant, on peut juste l'accuser de profiter des villageois superstitieux, ce qui ne me semble pas très pertinent. On va, du coup, devoir fouiller avant de lui en demander plus. En apprendre plus sur le village, je pense. Bon, il va être temps d'aller voir Rasputin. Excusez-moi, j'ai besoin d'aller vers le cimetière local. Pouvez-vous me donner un levier ? Je suis juste revenu de la poste de l'hôtel cette matinée. Je ne vais pas aller au cimetière. Je vais revenir au cimetière. Ce n'est pas comme si quelqu'un d'autre va se ranger. Et regarde, mon cimetière est plus mort que vivant. Alors, le cocher refuse de m'enlever au cimetière. Si j'utilise mon pouvoir, je devrais pouvoir le faire changer d'avis. Pour le moment, on n'en sait pas plus. A l'aide de la tomaturgie, vous pouvez manipuler les autres. Vous devez d'abord connaître les secrets d'une personne en te rend des conclusions. Si la manipulation est disponible, l'icône d'interaction avec le personnage sera différente. Et l'oupir apparaîtra à côté du personnage. Donc là, effectivement, c'est pour ça, tout à l'heure, l'hôte, on avait découvert qu'il avait tué la loi sur un coup de rage. Donc on était capable de faire quelque chose. Alors ici, il y a quoi ? Une pelle. La pelle porte encore des traces de boue et de glace. Le cocher a dû libérer les roues de la voiture de l'emprise du sol tendre. Ok. En fait, c'est probablement lui qui est fatigué. Un chiffon. La loge dégage l'odeur aigre de la fatigue. La colonne de l'homme qui s'est évertuée à libérer les roues de la terre tendre craque comme une arène de poisson. Ses muscles sont en feu. Personne ne l'a aidé. Telle était sa mission. Telle était son fardeau. Le cocher est là, éreinté. Il a déchargé la voiture tout seul. Il n'arrive que d'une chose, un moment de repos. Je peux le soulager de sa souffrance. Ah oui, effectivement, il y a au pire qu'apparait. Je ne vais pas faire disparaître sa fatigue, Bagot. Vous changez votre pensée et me déroule à la cémeterie, après tout. Alors, sur l'autre côté, ce place n'est pas beaucoup plus excitant que la cémeterie. Et j'ai pensé de prendre la voiture pour une ride. Trouez leur secret pour les manipuler. Ce n'est pas non plus si trivial. J'imagine que ce ne sera pas toujours aussi facile. Alors. On peut rentrer. Ce qui n'est pas forcément pertinent. On va plutôt se concentrer sur cette quête-là. Alors, il y a Rasputin qui est ici. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant ? Je vois des trucs qui brillent, là. Le Starost Vassiline est mort que l'an passé. Pourquoi sa pierre tomale a déjà été endommagée ? Quelque chose qui s'attaque aux tombes, ou à lui particulièrement ? Alors, il faudra se résoudre au fait qu'on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas prendre tous les chemins de développement, et donc il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Alors, on peut le remercier, c'est très bien. Je n'ai pas de mots pour vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Je n'ai pas ressenti ce que j'ai fait pour des années. Je suis heureux que je peux m'aider. Je le vois, mon opère, il est retourné. Je peux sentir notre bonde plus fortement, comme chaque moment passe. Je suis heureux pour vous. Mais restreignez votre joie. Nous sommes dans le cimetière. Alors, du coup, on est devant le cimetière. Je veux dire, je veux dire, je vais vous résoudre les morts. Pas encore. Aujourd'hui, je suis juste prouvé pour la respiration de Vassili. Le grand village est souffrant après sa mort. Il était l'un d'un 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 d'un. Le village était possède par un monstre qui s'occupe à la nuit, ou un autre. Jaffietz. Alors, d'après les locaux, une ambiance macabre s'est installée au village. Les petites querelles se transforment en bas de sang, et les habitants sont tendus et renfermés. On va lui demander plus de détails. Qu'est-ce qui s'est changé dans la ville, après les éldats se mouraient ? Tout est dangereux, monsieur. Tout est devenu topsy-turfy. Quand les gens se font en rigueur, ils sont tellement chauds-chouffés. Avant de savoir, ils sont dans les émptes d'un d'un d'un. Les femmes n'ont pas d'un 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 d'un. Les femmes n'ont pas d'un 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 d'un. Quelque mot peut sembler en offensif et comme un insult qui attendait à se passer. Puis tu as tu as combattres. Trageies comme la mort de Vassili. Réunions de mort. De laisser leurs marques sur tout le monde. Il prend de temps de se terminer avec quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que ce place est possédé par des forces d'un 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 d'autre. Ok. Comment il est mort ce sympathique Starost ? sur la terre blightée. Ne l'encourage pas. Une fois qu'elle va aller, ça ne peut pas être arrêté. Ça pourrait aussi être le travail de Vassalita. Qu'est-ce que tu veux dire ? La mort de Vassalita n'a pas été des plus paisibles. Le gouverneur est mort dans les flammes qui ont consommé sa propre maison. Même les ruines seraient maudites. Comme tu étais me réveillant, j'ai eu un rêve, une vision. Mais sur la ligne de l'esprit et de l'esprit, je pensais que j'ai vu... un salutaire. C'est ce qui pourrait être influencé les villages et les brûlant à la nuit. Ils sont bons gens, mais pas trop brillants, Victor. Je me suis sûr qu'ils peuvent parler de la train. La femme de la mort dit qu'un poteur est un bouquet. C'est un bouquet. C'est une créature qui te guise, des crânes, des crânes, des crânes et des roussines, des roussines. Un bouquet. C'est un bouquet qui vivait ? Je te montrerai. C'est un soule de Vassalita pour rester aujourd'hui. Amen. Donc, le village serait hanté par un Bokavac. Un village tranquille heureux, dites-vous ? Pas tout à fait. Les villageois sont énervés et Enrix est sur le point d'éclater. D'après eux, leurs ennuis viennent du Bokavac. Ils essaient de se défendre contre cette force obscure à l'aide de méthodes traditionnelles. Et ça marche que moyennement, visiblement. On va aller au cimetière à la propriété, voir un peu d'infos. C'est parti. Je vais essayer de nous apprendre un peu plus. C'est parti. C'est parti. On va lui expliquer. On va lui expliquer. C'est parti. 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 Quelques a l'intérêt à faire de ? Descuemes sont un furieux issuble. Ils ne prennent pas une forme physique. C'est parti. Le saluteur est apparaissé les une bête de déplaceront. Les thérapeutes trouvent ces bêtes d'intérieur de quelqu'un, les trouvent à l'au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au… Ce sont les moments les jours auxquelles j'ai dépassé des saluts. C'est pas le cas de saluts. Je n'ai pas pu la place sur un salutor. On lui donne des infos sur nous. Ouais mais normalement c'est dangereux. Est-ce qu'on est fiers ? Parce qu'ils sont des quoi ? Tout à fait. C'est quoi ? 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 Il n'est pas forcément obligé de trop lui en dire parce que si c'est le même Rasputin que dans les histoires c'est pas un mec super bien. C'est quoi ? C'est le smell of mystery. Un encadrement de portes détruits pour une raison mystérieuse, le feu l'a épargné. Les lignes épaisses du grain du bois sont visibles sur l'encadrement. Elles forment des mots si nettement gravés qu'on croit gris l'oeuvre d'un burin. Ils crient leur tentative de détruire la porte face au gond qui lâche enfin. Ils hurlent dans un espace qui ne répond pas. La peur s'est incrustée dans la structure même du cadre. Celle des flammes d'abord, puis la prévention de la perte d'un être cher. Ok, donc quelqu'un qui a essayé de rentrer peut-être pour sauver le mec. Une tâche de champs séchée, elle a pénétré profondément dans les planches calcinées de la maison. Bizarre, on ne s'en signe pas quand on brûle. Le sang laisse échapper de la souffrance, il a coulé rapidement. La plaie infligée au ciseau n'était pas large mais elle était précise. La vie a quitté le corps, le cœur a convulsé et l'esprit a admis que le glas avait sonné. Les flammes sont arrivées peu après et la douleur a retentit à nouveau. D'accord, donc il était mort, ou en tout cas la personne qui était ici, mais c'était peut-être pas le mec, était mort ou mourant avant que les flammes ne se déclenquent. Or bien. Qu'est-ce qu'on avait ? J'ai ressenti quelque chose. Où est-ce que c'est ? Une vieille ceinture calcinée dotée d'une lourde boucle en métal. Je pense que c'est quand même rentable d'avoir au moins un dans chaque truc. On mettra peut-être notre niveau en force dimensionnelle le prochain coup. Ah, là ça brille. La poupée est recouverte d'une croûte épaisse de peur. Ses couches sont comme le vernis sur une vieille peinture. La peur d'une enfant, la terreur d'une petite fille, l'effroi d'une jeune femme. Elle forme un cocon aux effluces de terre et bantine qui compriment la gorge, force les larmes à sortir. Et elle appartient à Vesna. Voilà qui est intéressant. Le moment, on a tout trouvé. Mais on a un niveau, alors du coup, avec un niveau... C'est celui-là qui nous manque. On va tirer là-dessus. Alors, on peut réduire la concentration de 1 si l'ennemi est en état de souffrance. On peut enlever les trucs. On peut enlever les trucs. On va mettre plutôt ça ici. Comme ça, si on le tape, on peut diminuer la souffrance. Eh, on peut diminuer la concentration, pardon. Ça, c'est quoi le 1, là ? Ah oui, on a appris un peu plus sur le Bukavac. Enfin, un peu plus. Vite fait, quoi. Là, on a trouvé une ceinture, mais c'est pas le bon. Alors, est-ce que c'est le bon qu'on a appris ? Tomaturgie ? Ouais, c'est ça. C'est le triangle vers le haut, là. C'est les zags. Donc, normalement, si on y retourne, on doit pouvoir aimer. C'est le même. La boucle coupe la peau comme une lame de rasoir. Ce n'est plus un banal accessoire, à présent. Il s'agit de l'outil d'un bourreau qui s'abat comme un vautour sur la chair exposée. Elle la picore, laissant des plaies rouges carmin. Une fois, deux fois, trois fois. Elle coupe profondément jusqu'à l'âme. Ok, donc ça serait l'arme du crime, peut-être ? Très bien. Un autre salutor qui nous fait coucou. Coucou, Pierre. Qu'en penses-tu, mon cher ? Cette maison était toujours pleine de peur. Et ses propriétaires... ...il s'est encore vivant quand la maison a été en train de faire. Quelqu'un veut qu'il a tuer. Le feu seulement coucou le crime. ... La mère a donné birth à la flore que tu as attaché, n'est-ce pas ? Je te trouverai quand je traque le murderer. Je sais qui est à cette fille. Peut-être que je devrais le donner à elle. Elle doit savoir plus sur ce qui s'est passé ici. Il s'en mit à rude épreuve, son cœur tremble, ses doigts sont rédits par l'anxiété et son esprit vagabond dans les contrées sauvages de la peur. Je devrais pouvoir découvrir où il habite et ce que cache sa fébrilité. Victor ! J'espère que tu auras ce que tu veux maintenant, Thaumaturge. Parce que je pense que c'est le temps de sortir d'ici. Viens, nos copains. Pourquoi s'il s'arrête, père ? Nous sommes les hommes de Tsars. Comment est-ce que les donations pour les armées de Tsars ? Il n'y a pas de russes en place ici. Je pense que c'est le gars avec les bonnes chaussures. Tu es le gars qui s'arrête nos camarades ? Alors, on enfonce ? Allez, on enfonce. Je vais faire exactement le même pour tous. Il n'est pas si fort qu'il se ressemble. Il se ressemble en fait mieux que ce qu'il l'a fait l'autre jour. Mais je ne compte pas le prière. Il est toujours en même temps. Pas encore, je ne suis pas. Alors, lui, il a une espèce de matraque. Il a eu un couteau et il est toujours en la main. C'est parti. Mettons des fessées. Alors, j'aimerais bien enlever la concentration de celui-là. Et de celui-là. Il les interrompt quand on fait ça. Lui, il va nous faire un petit crochet qui va faire 6 de dégâts. Je vais faire une petite attaque rapide pour essayer de le shot. Et ici, du coup, on peut y aller avec une attaque puissante. On n'a pas cassé son attaque visiblement. Aïe. Par contre, toi, on peut te tabasser un peu. On va continuer d'enchaîner celui-là. Dommage, on n'a pas fait le double de dégâts. Donc, 12 de dégâts, il nous ferait, lui. On va essayer de le shooter avant. On se soigne un peu. 6 de dégâts, c'est toujours ça. Lui, il est à terre. Aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Réduire les points restaurés de 40%. Ah oui, ça, c'est le... Parce qu'on a fait l'attaque, là, qui réduit notre soin. Et permet à toute attaque... Ah oui, on a le perfectionniste qui sont... Qui s'est activé. Donc là, on peut faire un maximum de dégâts, si on veut. Ouais, là, on a... C'est 24, 14. Ok, on peut faire une petite diversion sur lui. Là, on va demander... A juste le terminer. Aïe. Et donc là, on fait 24 de dégâts, assurés. On peut voir, oui... On peut aller en plus. Abre, etc... La... Je dois visiter quelqu'un dans le village qui peut me dire plus de ce qui s'est passé ici. C'est autre chose tout le monde ?